En 1884, le dirigeable, la France, a été le premier aéronef au monde à réussir un vol en circuit fermé, grâce à son moteur électrique, révolutionnant l'aérostation. Charles Renard et Arthur Krebs réalisent un vol historique. A bord de l'aérostat, la France, les deux Français réalisent ce qui est considéré comme le premier vol en dirigeable. Ils effectuent en effet un vol de 23 minutes au-dessus de la forêt de Meudon. L'engin pouvait alors se propulser à 24 km par heure. La particularité de ce vol est qu'il se déroule en circuit fermé, c'est-à-dire que le dirigeable revient à son point de départ, prouvant ainsi la « dirigeabilité » de leur aéronef. Long de 52 mètres pour un volume de 1864 mètres cubes, la France est également propulsée par un moteur de 8,5 chevaux pesant 44 kg et fonctionnant à l'électricité grâce à de lourds accumulateurs. Montez un produit de la participation de la population. Sous-titrage ST' 501